Bonjour Fabien Kerlet, entraîneur de la SIG Féminine. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est les JO, le basket, le tournoi de basket bas sont pleins, on va bientôt terminer la phase de poule, on va commencer par les féminines, le 5-5. Les françaises se sont mis un peu une balle dans le pied avec cette défaite face au Japon lors du match d'ouverture, victoire ce vendredi matin face au Nigeria, toujours des espoirs de qualification mais ce sera très compliqué puisque le dernier match sera face aux USA et que pour le moment les françaises sont 3e en ballottage favorable parce qu'elles sont dans le quota des meilleurs 3e pour une qualification pour les quarts de finale mais clairement ça va être très compliqué cette affaire. Oui alors ça va être compliqué maintenant, il fallait absolument qu'elles gagnent ce matin en essayant de faire un écart relativement important, voilà plus 25 à la fin c'est un écart qui est intéressant notamment pour essayer de viser cette 3e place qualificative puisqu'on sait que les 2 meilleurs 3e sont qualifiés et ça en même temps ça les relance pour la course à la 2e vers la 1e place puisqu'en gagnant contre les Etats-Unis ce qui est encore dans leur corde, on peut être optimiste, elles pourraient arriver à arriver 1e de leur groupe et à partir de ce moment-là, voilà avoir un quart un petit peu plus favorable. Alors tu abordes le sujet avant que je te pose la question, formidable, tu crois une victoire des françaises face aux Etats-Unis ? Ben voilà les garçons ont ouvert la voie donc elles peuvent essayer de poursuivre dans ce sens-là, maintenant on a vu une équipe américaine supérieure notamment sur leur premier match face au Nigeria mais également dans la difficulté sur certains secteurs, on a vu face au Japon voilà que ce n'était pas le coup le compresseur annoncé puisqu'elle gagne avec une certaine facilité mais voilà c'est pas non plus c'est pas non plus un écart conséquent donc voilà on sait que l'équipe de France peut jouer sur ses qualités, c'est un groupe quand même assez étoffé avec un danger qui vient de tous les côtés, on a vu ce matin que Gabi Williams notamment c'est vraiment bien intégré au collectif et qu'elle monte vraiment en puissance, je pense qu'on commence à trouver une osmose et puis voilà sur un troisième match les américains sont qualifiés, nous on a on a encore toutes les cartes en main pour essayer justement de trouver un car favorable, de se qualifier déjà pour le car et de trouver un car favorable donc voilà il faudra il faudra essayer de faire le maximum et puis on sait jamais sur sur un match tout est possible. On a vu ce matin notamment que la France a retrouvé une assiste défensive extrêmement intéressante notamment sur le troisième quart temps, ils ont limité les nigerianes à 4 ou 6 points si je l'équipe qui a la capacité de pouvoir défendre et si on arrive justement à bien stopper les américaines et instaurer un petit peu de doute et ben je pense qu'à un moment voilà on peut essayer de contreparer les plans de cette équipe. Large succès ce matin 87-62 pour les françaises face au Nigeria, il va falloir sortir la calculette si malheureusement les bleus s'incline face aux américaines c'est ce dimanche, il va falloir se lever tôt 6h40 pour encourager les françaises, il va falloir surveiller les rencontres suivantes Canada-Serbie dans le groupe A puisque le Canada est troisième la Serbie deuxième avec le même nombre de points que les françaises 3 c'est à dire même nombre de points pardon que l'Australie dans le groupe C qui jouera Porto Rico dernier qui n'a plus rien à jouer donc ce sera très serré on rappelle que les deux premiers de chaque poule sont qualifiés plus les deux meilleurs des trois poules de ce tournoi donc c'est à dire qu'il va falloir reprendre les deux tickets si on termine troisième et là ça va se jouer à quelques points près ? Le match extrêmement intéressant pour les françaises c'est notamment Japon-Nigéria c'est vraiment le match sur lequel à un moment on va pouvoir se focaliser puisque dans le cas d'une victoire des japonaises il faudra absolument battre les américaines, dans le cas d'une victoire des japonais, avec l'écart qu'on a fait ce matin on va peut-être être en balotage favorable plutôt pour une deuxième place donc ça ça va peut-être ça va peut-être se jouer là dessus après je pense que voilà l'important c'est de se qualifier d'essayer d'atteindre l'écart de finale on sait que voilà si on est première on est dans un chapeau à part les deuxièmes, troisièmes sont dans un autre chapeau il va y avoir un tirage au sort à nouveau donc voilà il faut il faut essayer de se qualifier et puis après dans une compétition comme ça internationale le quart de finale c'est le match le plus important il faudra être prêt pour ce match-là il faut qu'on est qualifié et après si on arrive à passer le quart on a trois chances sur quatre d'avoir une médaille donc donc ce sera vraiment un élément extrêmement important sur sur ce quart de finale Si c'est le cas pour les françaises en 5-5 il va falloir suivre l'exemple des françaises du 3-3 qui se sont brillamment qualifiés alors malheureusement c'est une quatrième place à l'issue de cette défaite pour la médaille de bronze face à la chine on va revenir bien sûr sur ce demi cette demi finale face aux USA c'est vraiment pas passé loin pour les partenaires de Philippe la capitaine décision très litigieuse ouais ouais très très litigieuse après après voilà ça joue un peu ça joue un peu là dessus et c'est vraiment voilà c'est vraiment dommageable pour les filles parce que elles avaient bien rebondi après des premiers matchs de poule un petit peu difficile elles sont arrivées à se qualifier elles retrouvent elles ont retrouvé les américaines qu'elles avaient déjà en poule sur la demi-finale c'était un match extrêmement intéressant qui s'est joué à une possession voilà et à un moment avec une décision arbitrale très litigieuse on a vu aussi voilà la capacité notamment de nos français justement à respecter cette décision parce qu'il n'y a pas eu de scandale après même si voilà tout le monde a vu que la balle était sortie et qu'une américaine a sorti la balle c'est aussi dans l'ADN du 3-3 c'est aussi dans l'ADN du 3-3 on sait que toute contestation c'est rapidement sanctionné par une faute technique donc voilà c'est tout à leur honneur et puis voilà c'est dommageable parce que clairement elle s'était venue pour pour une médaille et puis on finit à la quatrième place qui est un petit peu la place du voilà la place du vous l'aurez compris maintenant ça donne de beaux joueurs aussi puisque c'est la première fois que le 3-3 était au JO on sait que l'objectif notamment de la FED et des nombreux stages que la FED propose notamment sur la pratique du 3-3 c'est les JO 2024 on a vu qu'on avait une équipe de France compétitive et il faudra continuer à travailler pour être prêt pour Paris 2024 Défaite face aux Etats-Unis donc en demi-finale 16-18 sur le même score il me semble face à la Chine on a remarqué aussi qu'il y a eu de beaux succès en termes d'audience sur ce tournoi 3-3 c'est tu le disais la première aux JO ça augure de belles perspectives pour cette discipline on sait que c'est une discipline qui est en pleine expansion c'est une discipline spectaculaire ça joue vite des possessions très courtes voilà beaucoup de jeux d'un contre un beaucoup d'agressivité tout l'aspect spectaculaire du basket est vraiment pris en compte dans cette discipline-là donc voilà ça plaît vraiment au public maintenant on a beaucoup beaucoup de championnats et encore une fois voilà le championnat de France encore cette année l'Open de France qui a été très très suivi on sait que c'est une discipline en plein essor ça va encore je pense ça va encore pouvoir s'accentuer avec sur les années futures notamment avec un point de mire les JO 2024 et c'est une discipline qui est de plus en plus intéressante puisque voilà la dimension spectaculaire est vraiment pris en compte maintenant moi qui suis adepte du 5-5 comme je l'ai dit avant je suis un peu moins fan je suis un peu moins fan parce que voilà la dimension même si la dimension tactique est présente elle est un peu moins présente notamment la dimension collective est un peu moins présente sur le 3-3 maintenant voilà ça rentre peut-être avec avec les nouvelles mentalités et c'est vrai que c'est une discipline qui intéresse beaucoup les joueuses de 5-5 qui se dirigent vers le 3-3 d'ailleurs on avait beaucoup de joueuses à la CIC qui étaient sélectionnées sur le 3-3 que ce soit pour justement l'équipe A mais également pour les équipes U23 et encore plus jeunes donc voilà c'est aussi une expérience pour les filles et puis ça leur permet aussi toujours de progresser dans une discipline et de voir différentes choses donc c'est toujours intéressant notamment en termes de formation On va revenir au 5-5 aux hommes cette fois-ci et qui ont commencé ce tournoi magnifiquement face aux Etats-Unis deuxième victoire consécutive face aux Américains après le quart de finale au Mondial c'était en 2019 impressionnant surtout lorsqu'on a vu les matchs de préparation de cette équipe de Vincent Collet en grande difficulté notamment face au Japon quelques jours avant d'affronter les Etats-Unis on a senti cette équipe très sereine malgré tout face aux Américains et l'emporter finalement de manière très logique Ouais 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 après voilà ils ont fait un match ils ont fait un match parfait dans le sens où justement voilà ils respiraient la sérénité il y avait même un moment quand on était un peu dans la difficulté il n'y a pas eu de de grosses pressions on n'a pas paniqué on a continué à jouer notre basket on a continué à les embêter on a joué un moment avec voilà avec deux joueurs intérieurs de grande taille qui a un peu gêné les joueurs américains on savait aussi que le secteur intérieur américain était peut-être un peu moins fort même si voilà c'est pas une équipe B c'est une équipe à prime au niveau des Etats-Unis il y a quand même de grands joueurs qui sont présents donc c'est une grosse grosse perfe de la part des Français on sait qu'ils sont capables de faire des grandes choses si tout le monde joue à l'unisson il ne faut pas oublier aussi qu'on a joué pratiquement sans vrai meneur de métier puisqu'entre Alvisi et Franck Anticina a été blessé Nando Colo et Thomas Hortel ont très très bien gêné la mène en gérant le tempo c'était quelque chose de vraiment très intéressant et puis on sait aussi qu'on a la capacité à un moment de pouvoir défendre fort parce qu'on a une dimension authentique et physique qui est quand même intéressante notamment avec nos trois géants Gobert Folle et Poirier dans la raquette donc voilà c'est vraiment une grosse grosse perfe il fallait concrétiser après cette perfe en faisant un match chariot contre les Tchèques on va le faire en proposant notamment un jeu offensif très alléchant on voit qu'ils aiment jouer ensemble qu'il se passe la balle c'est une équipe avec des joueurs qui se connaissent donc pour l'instant c'est un basket attrayant je vais revenir sur la préparation notamment avec un championnat de France qui a duré très 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 longtemps une mise à disposition des internationaux qui a été un petit peu plus léger je pense qu'ils ont eu un peu une période de préparation qui était un petit peu limite et je pense que voilà Vincent Collet a pris tout ça en compte et a mis une programmation continue pour que je vois qu'ils arrivent de plus en plus frais pour les JO et pour l'instant ça a porté ses fruits et c'est intéressant moi j'étais en fan de foot j'ai vu la coupe du monde 98 où on n'avait pas gagné un match avant le début du championnat et puis on l'a gagné après donc on espère en tout cas c'est tout le mal qu'on souhaite à nos français sachant que voilà on a des atouts à faire valoir et que finir premier du groupe ça nous évitera aussi les grosses équipes en quart et peut-être de jouer un quart plus favorable et on sait voilà aussi que pour l'instant l'aventure l'aventure aux JO pour nos équipes de France est arrêtée en quart et ce serait bien d'atteindre une fois une demi-finale et de chercher une médaille puisque c'est ce qu'on arrive à faire au championnat d'Europe et au championnat du monde donc voilà pourquoi pas en tout cas il faut y croire la dernière médaille olympique pour le basket français c'est à Sydney en 2000 avec un fameux match en finale France-USA ouais c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu la même chose en 2000 on n'attendait pas trop l'équipe de France ils avaient déjà joué les Etats-Unis au premier tour voilà c'est exactement le pareil c'est pour ça je suis en train de dire on est en train de faire justement des rapprochements avec ce qui s'est passé en 2000 c'est une équipe un peu qui ressemble avec notamment Stéphane Rizaché à l'époque dans cette équipe ouais Stéphane Rizaché Laurent Forrest Antoine Rigaudot Laurent Ciara qui a fait un championnat vraiment extraordinaire Fred Weiss à l'intérieur justement oui on se souvient très bien de cette action avec Vince Carter Vince Carter voilà mais c'est une équipe qui ressemble un peu à notre équipe actuelle avec un mélange un peu de joueurs NBA mais surtout de joueurs qui sont aguerris au jeu de l'Euroleague et on retrouve un peu justement ce jeu hier j'ai regardé Argentine-Espagne aussi voilà on retrouve un peu le jeu propre de l'Euroleague et je pense qu'on a besoin justement de s'attacher justement à ces valeurs-là pour essayer de chercher une médaille relativement relativement proche pour nous puisque étant donné le début de championnat conflit on peut avoir des ambitions revenons sur les Etats-Unis c'est vrai que cette nation alors ils n'en voient pas des peintres sur les compétitions internationales et pourtant on voit depuis 10 ans cette équipe et même 15 ans rappelons-nous de l'Argentine championne du monde ou championne olympique il me semble avec Gino Billy avec Gino Billy qui marque Gino Billy oui oui ces équipes américaines elles sont en grande difficulté lorsqu'elles jouent des équipes structurées avec un jeu plutôt FIBA ouais on voit que l'écart déjà l'écart se resserre de plus en plus l'écart se resserre de plus en plus on savait aussi que on sait que les équipes américaines ont une dimension athlétique qui est vraiment extrêmement importante mais voilà sur un championnat où les règles FIBA prédominent c'est un petit peu plus compliqué pour eux à un moment on avait vu sur le match notamment de l'équipe de France à un moment il y a eu une faute technique et puis Kevin Durand se posait la question pourquoi il n'y avait qu'un lancé franc à tirer donc voilà au niveau des règles je pense que c'est un peu compliqué pour eux sur la physionomie de l'équipe actuelle voilà ils ont une déficience notamment sur les postes intérieurs puisqu'ils jouent sans vrai grand pivot et on sait que maintenant dans le basket actuel si on n'a pas un vrai sein qui a la capacité de pouvoir rouler vite dans la raquette pour aller au jeu c'est un peu plus compliqué et ils peuvent être en difficulté sur ce secteur là maintenant tant qu'on tant qu'on empêche l'équipe américaine de courir de développer leur jeu rapide et d'imposer leur dimension physique ils peuvent être dans la difficulté voilà contre la France le repli défensif a été vraiment excellent de la part des français l'équipe américaine n'a pas trouvé non plus beaucoup d'adresse on a une situation notamment en fin de match où ils ont 5 tirs à 3 points supplémentaires après des rebonds offensifs qui ratent et qui nous permet après de faire un petit écart à partir du moment où ils arrivent aussi à rentrer leur tir et jouer dans le rythme c'est une équipe qui est quand même redoutable et qu'on retrouvera de toute façon à la fin sans problème par contre voilà on a des équipes européennes voire l'argentine ou mondial voire l'argentine qui sont capables maintenant d'embêter des américains et même les grosses grosses équipes américaines puisqu'encore une fois c'est une équipe américaine redoutable vraiment de joueurs de très très haut niveau et c'est pas voilà c'est pas des peintres qu'ils ont envoyé c'est vraiment une grosse équipe donc la victoire de la France c'est un exploit authentissant il faut vraiment c'est vraiment une victoire méritante qui est vraiment intéressante pour la suite d'autres équipes à suivre l'Espagne notamment qui comme régulièrement a une grosse équipe et c'est encore le cas cette année ouais alors l'Espagne voilà qui sera toujours qui sera toujours présente alors eux ils ont toujours un petit peu l'habitude de gérer un petit peu leur face de poule pour avoir un car un petit peu favorable le changement justement le changement de règlement avec justement une redistribution et un tirage au sort ne leur permet pas trop de calculer donc voilà on verra quels cars ils vont avoir mais voilà l'Espagne va être redoutable les Etats-Unis vont être là l'Argentine s'est un peu trouée mais c'est quand même une équipe qui est très présente sur le papier on a la Slovénie avec le phénomène Lepadonchic qui a mis 50 points 48 points pardon sur ce premier qui sera encore une fois présente non c'est un championnat c'est un championnat relevé ça va être intéressant et puis voilà j'espère que ça va être une belle fenêtre pour le basket en ramenant quelques médailles pour un sport collectif voilà comme le foot c'est un peu troué j'espère que le basket on va pouvoir ramener on va passer à la sec féminine très rapidement la reprise c'est dans moins d'un mois à peu près le retour à l'entraînement une préparation de 6 semaines avec des matchs amicaux de préparation un tournoi du côté de la poste et un premier tour de coupe de France c'est ça on a eu notre adversaire le tirage au sort a eu la semaine dernière on est tombé contre l'équipe de Reims à domicile donc c'est bien parce qu'on voulait un match à domicile notamment pour retrouver notre public qu'on n'a pas beaucoup vu l'année dernière sur un match donc c'est quelque chose d'intéressant en plus ce qui est redoutable ça nous permet tout de suite de rentrer dans le but de ce sujet avant de recevoir pour le premier match de championnat à l'INSEP le 25 septembre ce sera une mise en bouche qui sera intéressante et puis ça nous permettra voilà comme j'ai dit de retrouver notre rôle de la poste avec la ferveur qui me caractérise pour bien commencer ce début de championnat bonne reprise bonne vacance d'abord merci 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 on a on a on a les filles qui sont déjà sur le Kivi puisqu'elles travaillent de façon individuelle on voit ça sur les réseaux sociaux voilà c'est ça et puis elles ont fait pas mal de tournois pendant cet été notamment le 3-3 puisqu'on a des filles qui sont vies championnes de France le 3-3 Emma Pétour qui a fait la finale et puis des filles qui ont fait des tournois de 5-5 et qui profitent du soleil du Pays Basque en ce moment voilà c'est ça c'est ça le soleil je sais pas il y en a pas beaucoup en ce moment vu les stories ouais ouais je vais dans le point là-bas aussi alors j'espère qu'on aura d'ici une semaine ah bah j'y serai juste après alors garde-moi le soleil s'il y en a c'est ça non on a les filles qui sont sollicités par l'équipe de France aussi donc voilà elles sont pas au repos et puis on va on va les récupérer en bonne forme ça va être intéressant on est impatients en tout cas on est impatients comme tout le monde nous aussi merci Fabien merci à toi bonne soirée et puis à très vite sur les antennes d'Alza Sport merci beaucoup merci beaucoup